L'éditorial du Figaro Le choix de l'ennemi par Philippe Géli Une semaine après sa réélection dans un conte de fées, avec des indices de fraude d'ampleur industrielle, Vladimir Poutine est pour leur malheur. Les Russes, à sa suite, sont rattrapés par une sordide et brutale réalité. Le carnage, perpétré vendredi soir par des djihadistes dans une salle de concert de Moscou, revendiqué par l'organisation État islamique en Asie centrale, EIKA, correspond en tout point au modus operandi de l'international islamiste. Dans ce bataclan russe, les cibles désignées comme ennemies de l'islam ont surtout le tort d'être chrétiennes et les tueurs sont arrivés du Tadjikistan voisin par les voies ordinaires de l'immigration. Ce scénario renvoie la Russie dans le camp occidental contre lequel elle se croit en guerre, victime à son tour d'une tumeur développée chez les exclus de la mondialisation dont elle se veut la championne. Le choc a de quoi déstabiliser le pouvoir russe, d'autant plus qu'il n'a guère prêté l'oreille à la mise en garde des services de renseignements américains, traités comme une intimidation. Il devra peut-être rendre compte de sa paranoïa devant l'opinion, ses propres forces de sécurité s'étant révélées spectaculairement défaillantes pour un état policier qui fiche tous ses citoyens et traque la moindre parole de travers. On voit bien la tentation de Vladimir Poutine de s'en tenir à cet unique et commode ennemi, l'Occident anti-russe et son bras armé, le régime ukrainien nazi. Mais le chef du Kremlin va devoir prendre une décision fatidique pour l'avenir de son pays, rester dans cette fantasmagorie où accepter la réalité plus complexe dans laquelle Moscou se retrouve à la même enseigne que Paris ou New York. Le choix qu'il fera aura un impact sur la suite de la guerre, car on imagine le niveau de représailles que pourrait justifier une mise en accusation officielle de l'Ukraine, même ne reposant sur rien. Nul n'aurait moins intérêt à commanditer un attentat islamiste que ce pays aspirant à l'Europe et dépendant des Occidentaux pour sa survie. Mais si Poutine entraîne la Russie toujours plus avant dans un monde qui n'existe pas, nous ferons tous un pas de plus vers une conflagration générale, avec un adversaire qui n'entend plus raison.